Alors coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque, j'ai déjà posté la recette du riz au lait, je me suis dit pourquoi pas la reposter, comme ça vous n'allez pas descendre tout en bas, donc là pour le sarho le plus simple c'est de faire le sutlatch, et puis c'est super bon et puis ça tient la faim, donc pour cela je vais utiliser les ingrédients suivants, donc là j'ai un verre et demi de riz que j'ai lavé, donc le verre il fait 125 ml, un sachet de sucre vanillé, 20 cl de crème liquide, 2 verres à thé de sucre, donc 125 ml toujours, 3 verres d'eau, les verres ils font 240 ml, voilà, un litre de lait et j'aurai besoin de la farine de maïs, une cuillère que je vais diluer avec un demi verre de thé à thé d'eau, voilà, c'est tout ce que j'ai, donc là j'ai pris la casserole, je vais mettre le riz que j'ai bien lavé, donc un verre et demi et je vais rajouter l'eau et je vais laisser cuire, donc j'ai mis le riz, l'eau, je laisse cuire jusqu'à qu'il y a plus d'eau, une fois qu'il y a plus d'eau, je rajouterai mon lait et vice-versa, je rajouterai, voilà, les ingrédients après, donc là je vais couvrir, voilà, je couvre et je laisse cuire tranquillement, ensuite dès que je vois qu'il y a plus de lait, donc essayez de mélanger de temps en temps, parce qu'on sait jamais si ça colle en dessous, dès que je vois qu'il y a plus d'eau, je rajoute mon lait, voilà, allez, à tout de suite. Alors je reviens, regardez, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de, voilà, j'ai plus d'eau, donc là, avant que ça s'accroche, on va mettre notre lait et le lait, une fois qu'on a mis notre lait, on va laisser, donc un litre de lait, dès qu'on a mis notre lait, on va laisser jusqu'à que ça bouille, à peu près 10 minutes, une fois que ça a bien bouilli, bien, 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 d'accord, donc ensuite, on rajoutera le sucre, la crème, enfin, la crème liquide et le sachet de sucre vanillé, parce que le, comment il s'appelle, la farine de maïs, c'est vraiment tout à la fin, ça sera pour épaissir notre riz au lait, voilà, donc regardez, donc là, pareil, n'oubliez pas de, voilà, de tourner, donc, de temps en temps, pour pas que ça s'accroche, donc faut bien mélanger de temps en temps, je dis pas, voilà, vous restez pas comme ça, mais voilà, une minute par-ci, une minute par-là, pour pas que ça s'accroche, donc là, c'est bon, je vais attendre que ça bouille, alors, comme vous pouvez le voir, regardez, ça bouille bien comme il faut, donc à ce moment-là, je rajoute mon sucre, donc le verre, il fait 125 ml, donc, de verre, ça dépend le goût, après, si vous voulez plus ou si vous voulez moins, ça dépendra de chacun, donc je mets deux verres, moi, un sachet de sucre vanillé, et je vais mettre 20 cl de crème liquide, donc celle-là, 30%, voilà, je mets, je mélange un petit peu, je laisse 5 minutes, et ensuite, je mettrai, voilà, donc, ma farine de maïs, donc, diluée, bien sûr, dans un demi-verre d'eau, enfin, de thé à eau, donc, le verre, il fait 125 ml, toujours, voilà, je vais mélanger un petit peu, et je laisse 5 minutes, il ne me restera plus que la farine de maïs à rajouter, et puis, après, je mettrai dans les ramequins, alors, donc, là, je vais prendre une cuillère, donc, à soupe de fleurs de maïs, et un demi-verre d'eau, je délue tout ça bien comme il faut, et je vais le mettre petit à petit dans mon sucre latch, voilà, je dilue bien, donc, une fois que vous avez bien dilué, comme ça, ça fait comme une sorte de lait, donc, on vient mettre petit à petit, je mets un petit peu, et je mélange, bon, ce n'est pas facile avec une main, mais, voilà, vous mélangez, vous remettez un petit peu, et vice-versa, voilà, je mélange, donc, là, j'ai bien mélangé, donc, je laisse une minute, et c'est bon, donc, là, j'ai préparé mes ramequins, donc, là, je vais commencer à remplir mes ramequins, comme vous pouvez le voir, alors, donc, moi, cette quantité-là me fait 8 ramequins, toujours, 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 d'accord, donc, là, mon four, je suis en train de le préchauffer à 200 degrés, jusqu'à dorure, donc, je surveille, bien sûr, et, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc, il y en a qui ne font pas cuire, voilà, qui laissent comme ça, donc, ils mettent ça dans les ramequins, ou, voilà, dans des verres, et puis, ça va, comment dire, ça va, ça va durcir tout seul, grâce à la farine de maïs, voilà, donc, là, je vais le faire cuire au bain-marie, je vais rajouter 3 verres d'eau à l'intérieur de mon plat, voilà, je remplis, je rajoute de l'eau dans mon plat, et j'enfourne à 200 degrés, jusqu'à dorure, si vous ne voulez pas, comme j'ai dit, le faire cuire au four, vous laissez comme ça, et vous mettez au frais, donc, ça va durcir automatiquement, et vous pouvez le manger comme ça aussi, voilà, donc, je reviens après cuisson, à tout à l'heure ! Alors, comme vous pouvez le voir, c'est prêt, donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, 15-20 minutes, ouais, 20 minutes, on va dire, à 200 degrés, c'est prêt, après, ça dépend de la dorure que vous souhaitez, si vous voulez plus doré, vous laissez un peu plus, moi, dans ma famille, on aime bien comme ça, donc, c'est pour ça, une légère dorure, ça suffit largement, donc, je laisse comme ça refroidir bien comme il faut, et ensuite, je mets ça au frais, parce que ça se déguste frais, voilà, donc, je vous souhaite une bonne réalisation, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, c'était Algérien dans la cuisine turque, ciao !